Je vous remercie en tant que grand maître, mais la confrérie de la Truffade vous remercie aussi d'être présents et de nous suivre pour notre deuxième chapitre. Donc aujourd'hui à Tauve, on a entre 10 et 11 confrées, c'est une belle animation des confréries avec les intronisations qui vont le faire. Effectivement, c'est donc l'ouverture de ce deuxième chapitre, même si la confrérie de la Truffade, dont le siège mondial est à Tauve, existe depuis 4 ans. Il y a 4 ans, on avait lancé les choses, et il y a 2 ans, nous avions eu le premier chapitre, et comme nous avons décidé pour l'instant d'en faire un tous les 2 ans, c'est l'ouverture du deuxième chapitre. Merci beaucoup à toutes les confrères qui nous ont rejoints, c'est sympa. Merci beaucoup d'être présents, il y a plus de 80 personnes qui vont décider. Là, on va faire un petit tour dans le village pour aller voir les commerçants, pour aller passer vers les salles d'exposition, les discussions à l'année, et puis on reviendra tout à l'heure au village, sur la place, sur le tailleur, pour la présentation des confrères et des premières, en premier jeu d'intronisation. Allez, 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 les fins palais ! Allez, 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 les fins palais ! Allez, 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 les fins palais ! Allez, 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 les fins palais ! Allez, 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 les fins palais ! On va monter sur le podium, on va faire en sorte de vous présenter les uns derrière les autres. Chaque grand maître, s'il y a les grands maîtres, mais ou représentants des grands maîtres, je donnerai le micro pour qu'il puisse se présenter lui-même. Voilà, la confrérie des compagnons du Bousset est forte de 90 membres. Ancienne, la plus ancienne des confrérie d'Auvergne, 1948. Elle représente, j'allais dire, elle défend les vins d'Auvergne, les vins d'Auvergne ne sont plus à défendre. Donc, la confrérie d'Auvergne, c'est une confrérie qui représente les caves d'Auvergne. Donc, les caves d'Auvergne, on a 900 caves. Et donc, pour déguster le vin dans les caves d'Auvergne, il n'y avait pas toujours des verres. Et il y avait toujours un entonnoir et une pompe terre. On offrait le vin de l'entonnoir avec la pompe terre et on buvait à l'entonnoir. On est donc très heureux d'être parmi vous pour ce deuxième anniversaire de la confrérie de la Truffade. Et bien nous, la confrérie des fins palais loisiens, c'est assez particulier. Cette confrérie fêtera son cinquantième anniversaire l'an prochain. Et nous sommes fiers, avec une confrérie extrêmement rajeunie depuis quelques années, de pouvoir représenter l'an prochain tous ensemble le cinquantième anniversaire. Alors, nous avons une particularité, c'est que nous sommes dans un pays où il n'y a aucun vignoble. Donc, nos anciens ont monté cette confrérie il y a cinquante ans, donc l'an prochain, par rapport à la fête des vins et saveurs du terroir qui existent à Saint-Éloi, organisée par le comité des fêtes et la municipalité qui est très prenante à temps. Et donc, c'est à cette occasion que quelques anciens ont monté cette confrérie. Donc, on représente bien sûr les vins d'Auvergne, mais on représente l'ensemble des vins de France, car à cette fête des vins qui dure trois jours pour Pâne-Côte, il y a pratiquement toutes les régions de France de représenter. Et nous faisons la promotion des vins de France. Voilà, donc, notre devise, c'est bon vin, tu choisiras, fin palais, tu resteras. Bien sûr, dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Deux petits mots sur la confrérie du Tiers-Bouchon, qui est née en 1995, qui est forte aujourd'hui d'une vingtaine de membres. Et nous nous attêchons à défendre cette ancestralité de fabrication de la mèche du Tiers-Bouchon. Parce que Saint-Réunis-sur-Duron, c'est une commune touristique que tout le monde connaît à côté de Tiers, mais c'est aussi la capitale mondiale de fabrication de la mèche du Tiers-Bouchon en queue de cochon. La mèche tortillée, qui est née dans les années 1926 et qui, aujourd'hui, rayonne sur le secteur de Tiers et à côté. Il ne reste plus que deux fabrications. Et ce savoir-faire ancestral, on essaie de le véhiculer un petit peu partout, car on a la chance d'avoir une tortilleuse qui montre aux gens comment on fabrique les mèches de Tiers-Bouchon. La confrérie des gourmandins et gourmandines des promesses de verre a été créée en 1985. Ça fait déjà quelques années, c'est une confrérieuse, on a le plaisir et l'honneur de défendre tous les promesses d'Auvergne. Que ce soit les 5 AOC, parce que, comme vous le savez, bien sûr, l'Auvergne est la seule région qui possède 5 AOC promagères, ou AOP, oui, maintenant, les promagères. Et nous dépendons également sur les autres promesses. ... d'origine protégée, ex-appétation d'origine contrôlée pour différents fromages. Le Saint-Nectaire, bien sûr, le Bleu d'Auvergne, le Cantal, la Fourme d'Auvergne. Et donc, nous avons une laiterie, et le salaire, 5. Nous avons une laiterie qui emploie environ 40 salariés, qui est la société fromagère de Tauve. Cette laiterie à Tauve transforme chaque année 14 millions de litres de lait. Elle représente une quarantaine d'emplois et collecte du lait sur ces 6 ou 7 communes, dans Tauve, bien sûr, où il y a encore 45 exploitations agricoles. Et sachant qu'en plus, un certain nombre, il y a un nombre de plus en plus important, qui transforme directement le lait en fromage fermier. Donc, on a à la fois du Saint-Nectaire fermier et du Saint-Nectaire gertier. Détier, en tout cas, merci de votre présence. Le Converie des Gouttes de Moulin a été créé en 1978, ça fait 43 ans. Et à la suite aussi, d'autres personnes, qui étaient le grand, la médecin, une compagne, qui avaient créé des andouillettes à la ficelle. Et donc, les Goutteux de Moulin sont issus de cette création. Tout est bon dans le cochon ? Tout est bon dans le cochon. Il faut dire aussi, c'est que le boudin de Pogni-en-Sologne a été fait avec du vin de Gamay. C'est une recette du charcutier de Pogni-en-Sologne. La Confrérie Moulinoise du Pic-en-Chagne, j'ai entendu d'autres dire tout à l'heure, on a 50 ans, on a 80 ans, nous, on a un mois et demi. Comme je disais tout à l'heure, on est toujours au sein. On est en élevage. La Confrérie Moulinoise du Pic-en-Chagne, comme son nom l'indique, a pour but de promouvoir le Pic-en-Chagne. Oui, mais c'est quoi ? C'est un gâteau traditionnel bourbonné. Bourbonné, gale de l'allier. C'est un gâteau qui est à base de poire, qui contient essentiellement des poires. A l'origine, il était fait avec un reste de pâte à pain. Inutile de vous dire que ça tenait au corps. Nous avons parmi nos membres des pâtissiers auxquels on a demandé de l'alléger. Donc on a maintenant un Pic-en-Chagne light. Enfin, il a quand même encore du goût. Il y a un peu de crème, effectivement. Alors, Pic-en-Chagne, un dernier mot, parce que je passe la parole à d'autres. Pourquoi ça s'appelle Pic-en-Chagne ? Parce que sur ce gâteau aux poires, non seulement il y a des poires dedans, mais il y a des poires dessus, qui sont plantées la queue en l'air. Ce qui est Pic-en-Chagne signifie piqué comme un chêne, châne-chêne. D'accord ? Oui, bonjour à tous. Donc, je représente la confrérie des ramasseurs de champignons du Sioux-la-Chavanon. Sioux-la-Chavanon, c'est deux rivières qui se situent sur les cantons d'Ermont et de Bourgastique, c'est-à-dire environ à 20 km d'ici. Cette confrérie a été créée en 2002. Et tous les ans, nous faisons un chapitre dans des colonnes différentes. Cette année, le chapitre radio de 15 septembre, Sauvagnin-Préhérmande. Nous sommes la confrérie de la pancette de Gerza. La confrérie a été créée en 1996, lors de la foire à la pancette qui a lieu, le deuxième week-end d'octobre. La pancette de Gerza, c'est la panse d'agneau, donc le bonnet qui est rempli avec les autres parties de l'estomac d'agneau, cuit pendant 12 heures et ensuite assaisonnée de différentes façons, à la moutarde, au bleu, au vin blanc. Donc notre chapitre, c'est le deuxième week-end d'octobre. Notez bien dans vos tablettes, n'oubliez pas. Et nous avons une devise, la pancette, pensez-y, à Gerza, on en a ! Elle avait été créée en 1996, et en fait l'objectif de cette confrérie, c'est de défendre, de promouvoir et de valoriser le prestige de la pomme au vergnac. Et notre devise, c'est... Belle à boire, belle à boire, belle à croquer, douce à partager, la reine de nos bergers ! Merci. Merci Jean-Marc de ta présence aussi, vous savez que sur les communes, sur les territoires, on a un certain nombre de maires qui n'hésitent pas à prendre le costume aussi pour la bonne cause. Merci en tout cas à nos amis les croqueurs de pommes. Mont-Berry, des coteaux de Sucy-en-Brie, ça ne s'invente pas, il y a des vignes aussi dans Val-de-Marne. Ils se sont dit, mais pourquoi on ne replanterait pas des vignes ? Après tout, on doit être capable de faire du bon vin en région parisienne. Alors on connaît Mont-Marc, mais Mont-Barre, c'est dans Paris, nous nous sommes hors les murs, en banlieue, près des bords de la Marne. Et donc nous avons replanté, c'était une idée qui germait dans les années 80, les coteaux de Sucy-en-Brie, et nous sommes à la tête d'environ 1150 pieds de sauvignons et de sévillons. Comme vous le savez sûrement, c'est du vin blanc. Il faut faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Les talmeliers du bon pain ont été créés il y a 25 ans, on a fait notre 25e anniversaire cette année. C'est la conférie des talmeliers du bon pain du Puy-de-Dôme, parce qu'il y a avant, il y en a écrit, donc d'autres, à Tours, à Angers, ainsi de suite. Elle a été créée sur l'impulsion de Jean Paquet, qui était président de la Confédération Nationale de la Boulangerie, dont son épouse était natif de Tauve. Elle habitait là, un peu plus loin. Le regret, bien sûr, comme il vous en dit, d'avoir perdu notre grand maître, Roux Jean-Pierre, qui était natif de Bagnol, avec un grand regret. Aujourd'hui, cette confrérie, notre grand maître, notre nouveau grand maître, c'est M. Privat Jean-Luc de Courpière. Cette confrérie a été créée pour que le pain artisanal continue de plus en plus, parce que nous essayons de maintenir l'artisan boulanger, et surtout dans la commune rurale. Bonjour à tous, merci à Thierry et à Christophe pour nous accueillir, et nous sommes toujours ravis d'être présents à Tauve. Comme l'a précisé Thierry tout à l'heure, nous avons un lien particulier, puisque nous sommes les parrains de cette honorable confrérie de la Truffade. Et donc, je vais vous parler un mot sur notre commanderie, la commanderie du fromage Saint-Nectaire, qui existe maintenant depuis 21 ans. Et elle a pour objectif de promouvoir, bien évidemment, le fromage Saint-Nectaire, que ce soit du fromage laitier, mais surtout du fromage fermier, sur les 70 communes que représente cette AOP. Un petit rappel également que nous sommes sur la zone AOP, comme l'a très bien précisé M. le maire, Christophe, qui a fait une partie de mon travail de façon historique. Voilà, donc cette zone d'AOP s'étend sur 70 communes, qui sont sur le Puy-de-Dôme, mais aussi sur le Cantal. Il y a 7 cantons en Puy-de-Dôme, et 3 cantons dans le Cantal. Nous, en tant que commanderie, nous faisons une bonne quarantaine de sorties par an, et nous sommes entre 28 et 30 membres au sein de cette commanderie. Nous avons également au sein de cette commanderie des membres qui sont membres du jury, le jury d'honneur, qui participent à un concours tous les ans. Et je vous rappelle que ce concours aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire à Orsival. Le dimanche 28 se fait que cette année, nous avons eu une demande qui a été faite il y a déjà un petit moment, puisque c'était le 20 mars 2019. Une personne voulait donc investir la confrérie pour venir. Il aime faire la plufade. C'est un monsieur qui est un jeune monsieur. On a besoin de jeunes dans nos confrérie. Donc on va voir s'il est en capacité, et s'il reste jusqu'à ce soir pour faire de la trufade. On va accueillir Frédéric Pilot, qui nous a fait la demande. Alors il ne fait partie d'aucune confrérie, mais on va le faire monter sur le podium aussi, pour qu'il voit comment ça se passe. Et puis le terroir, c'est avoir tout un moment de convivialité, comme on le dit. Et comme on le dit souvent, la gastronomie, c'est souvent l'art d'utiliser de la nourriture pour créer le bonheur. Et l'échange. Une confrérie qui défendons la préparation culinaire de la trufade. La trufade qui se compose de pommes de terre épluchées à la main chez nous. Et pour la petite histoire, on est déjà à plus de 7 tonnes depuis le début de la confrérie. Et un agrément de sel, poivre, persil, un peu d'ail et de la tombe fraîche, la tombe fraîche de Cantal. On aura très certainement, dans très peu de temps, grâce à la tradition salaire, la possibilité d'avoir de la tombe fraîche qui viendra du bassin très certainement de Tauve. Puisque actuellement, ils sont en train de mettre en place une fruitière pour avoir une tombe fraîche qui va être locale, affinée aussi. Donc voilà, la préparation de la trufade. Il faut savoir que la confrérie fait tous les mardis soirs au Zobazine, au camping des Zobazine en Corrèze, donc dans le Limousin, ce qui n'est quand même pas banal, de la trufade au camping. On fait également des manifestations, on participe aux manifestations. On était donc avec l'antenne à doux il y a peu de temps, on est allé à Saint-Éloi, où on fait de la trufade aussi pour les communes, pour les personnes qui nous demandent. Et demandez-nous, nous sommes là. On va commencer donc la série d'intronisation alors ? Il y a certaines confréries où on parle d'un produit sans forcément le fabriquer, le transformer. Et là, nous avons la particularité d'avoir un produit qui est un produit de préparation. Alors Thierry est mieux placé que moi pour en parler. Et je me suis mis aussi à la fabrication de la trufade. Et donc, grâce à Dédé Mollinier, grâce à Georges Interrogé, grâce à Gérard, grâce à Marie-Claude, grâce à Sandrine, grâce à Colette, un certain nombre de petites mains qui ont épluché déjà depuis 4 ans plusieurs tonnes de pommes de terre, tonnes de pommes de terre, plus plusieurs centaines de kilos de tomes fraîches. Donc je crois qu'il faut applaudir aussi les membres de la confrérie de la trufade, parce qu'il y a Thierry, le grand maître, bien sûr. Mais il y a aussi derrière des gens qui épluchent, qui font cuire, qui servent, qui mouillent le maillot. Qui sont de jour en jour de plus en plus vaillants. Je suis inscrit à la trufade et je crois que c'est là où je trouve du temps à travailler pour les autres. En agissant en tant que grand maître de la confrérie de la trufade, et vous, cher monsieur, donc Ritou, agissant ainsi pour l'Auvergne, tu représenteras la trufade et notre confrérie toujours te distinguera. Donc, bienvenue en tant que membre d'honneur dans notre confrérie de la trufade. Bienvenue dans la confrérie de la trufade. La médaille remise de la trufade au cours du deuxième chapitre du dimanche 21 juillet de l'an 2019. Le grand maître de la confrérie de la trufade reconnaît les mérites de messire Henri Selyer au titre de trufade ou d'honneur. Félicitations. Bienvenue au cours de notre deuxième chapitre de ce dimanche 21 de l'an 2019. Le grand maître moi-même de la confrérie de la trufade reconnaît les mérites de messire Denis Poula au titre de trufade ou d'honneur. Félicitations. Et voilà ! Des belles récompenses ! Il y a des fans. Oui, oui. Il y a des fans. Ils sont solidaires là de la confrérie. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Et il y a des fans. Félicitations. Moi-même de la confrérie de la trufade reconnaît vos mérites de madame Annie Roche au titre de trufade ou d'honneur. Félicitations. La bise à Annie. Et on va vous remettre la médaille. La médaille qui n'est pas la chambre. Avec la bise de Christophe. Merci Annie. Monsieur le maire de Thônes. Voilà Michel. Merci beaucoup. Je cite cette confrérie qui nous a parrainé voilà deux ans. Un de ses représentants défend furieusement le bien-vivre. Il ne s'appelle que Jean-Louis. Présent sur plusieurs scènes, il nous défend et propose mille et une façons de nous regrouper pour mettre à l'honneur nos produits. Et art de vivre à l'union des confréries d'Auvergne. Merci Jean-Louis. Et je te fais membre d'honneur. Donc au cours de notre deuxième chapitre du dimanche 21 de l'an 2019, le grand maître et moi-même, qui n'est que moi-même de la trufade, me reconnaît et mérite en tant que membre d'honneur de notre confrérie. Merci Thierry. Merci Thierry et merci Christophe pour cette surprise parce qu'effectivement ce n'était pas prévu. Donc merci encore à Thierry pour cet honneur. Et j'essaierai de porter haut les couleurs de la trufade et de continuer à défendre les bons produits d'Auvergne. Et la trufade en fait partie. Le grand maître, donc moi-même, confrérie de la trufade, reconnaît les mérites de messire Jean Huchet au titre de trufadou d'honneur. Félicitations. Merci Jean. Je remercie la confrérie de la trufade. Au cours de ce deuxième chapitre du dimanche 21 de l'an 2019, le grand maître et moi-même, confrérie de la trufade, reconnaît les mérites de madame Monique Picard au titre de trufadou d'honneur. Félicitations. Bravo ! Applaudissements pour Monique s'il vous plaît ! Vous avez des croqueurs de pommes de mer ! Je vous remercie la médaille parce que je n'en étais plus. On me sauve des trucs dans les oreilles, je ne peux pas entendre. Vous disiez quoi ? Voici donc cette belle médaille. Vous ne pourrez que défendre le produit du tir bouchon. Le tir bouchon va bien évidemment être présent sur toutes nos manifestations maintenant. Au cours de ce deuxième chapitre du dimanche 21 juillet de l'an 2019, le grand maître, moi-même, de la confrérie de la trufade, reconnaît les mérites de messieurs André Dichand au titre de trufadou d'honneur. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo ! Merci André. Applaudissements André s'il vous plaît ! Donc on a fait la petite surprise à Bernard de proposer qu'ils soient aussi membres d'honneur. Voilà, Bernard, belle récompense ! Applaudissements pour le président du comité des fêtes, parce que le comité des fêtes fait beaucoup aussi, là, pour l'organisation et faire vivre la commune de Thaume. Bonjour à tous. C'est vrai que la surprise est totale. Il y a BFM et il y a CNews. C'est gentil, merci. C'est vrai que c'est un plaisir. Oui, merci Bernard. Et ça fait toujours plaisir de votre part, sans une distinction. Merci à tous et bonne journée. Le prochain aura lieu le 10 août. Avec beaucoup de succès à la semaine dernière. Il y avait 60 exposants, le 10 août, le prochain à Vite-Grenier. Et à noter aussi le 24 août, samedi 24 août. Alors ça ne sera pas sur la place du village cette fois-ci, ça sera sur les hauteurs vers la croix-hôte. Le concours Tradition Salaire. De traite, c'est-à-dire les éleveurs, c'est magnifique. Merci en tout cas à toi Bernard d'avoir su prendre le flambeau du comité des fêtes avec les petits jeunes qui travaillent et puis toutes les générations d'ailleurs. Voilà, on peut applaudir l'ensemble du comité des fêtes. Bernard et tous les bénévales du comité. Voilà, qui font vivre ton... Merci beaucoup. Donc au cours de ce deuxième chapitre du dimanche 21 juillet de l'an 2019, le grand maître moi-même de la confrérie de la Truffade reconnaît les mérites de messieurs Bernard Fleury au titre de Truffadou d'honneur. Félicitations. Merci. A l'heure du déjeuner, les restaurants de top vous accueillent aujourd'hui. Je vous rappelle que la Truffade géante, ce soir au pied de l'hôtel de Ville, sur la place de l'église, à partir de 18h30, Christophe, il rend concert ici le groupe Amazon, c'est au groupe local. Local et international, c'est notre ami de chèque qui va... J'ai tourné, julou ! J action. Les deux, c'est ça. A deux, trois, quatre. Tu dois plus voir. Allez-y, t'es prêt dans le vin ! Allez-y, t'es prêt dans le vin ! Allez-y, t'es prêt dans le vin !